Générique Sochaux a une occasion en or, celle de monter sur le podium. Les Lyonceaux sont quatrième au classement, mais égalité de points avec Brest troisième. Il y a en cas de victoire, la chance de monter sur le podium. Psychologiquement, ça pourrait tout changer pour l'équipe d'Olivier Echouafny. Une équipe de Sochaux quasiment au complet, qui est la première à attaquer. L'ouverture du score peut-être, non, c'est sauvé sur la ligne. Et les arbitres avaient raison, le ballon n'a pas franchi entièrement la ligne. Sauvetage miraculeux de la défense de la Céjaccio. Une équipe corse qui est elle privée de Zubar, de Gary Coulibaly et de Sisoko. La réaction des joueurs d'Olivier Pantalone avec ce centre. La tête et sa passe au-dessus. Encore un petit peu timide, la Céjaccio, douzième du classement. Une équipe corse qui reste sur deux défaites de suite. Une victoire seulement sur les cinq derniers matchs. Un point sur le terrain de Sochaux serait le bienvenu. Et c'est le cas à la mi-temps. 0 à 0, retour du vestiaire. Ballon touché de la main dans la surface de réparation. Reste à savoir qui a touché la balle de la main. Si c'est Fauverg, c'est pénalty. C'est bien lui mais l'arbitre se trompe et donne un carton jaune au joueur socialien. Incroyable bévu d'Olivier Husset, l'arbitre de ce match. Toujours 0 à 0 mais une nouvelle attaque pour Sochaux. Avec cet incroyable déboulé de Toko et Kambi qui rate complètement son dernier geste. Il ne savait plus trop quoi faire du ballon. Et toujours pas de but pour son équipe. Ballon bien récupéré. Et attention à cette intervention rugueuse de Fabrice Bégeorgi. Il a déjà pris un carton jaune à la 56ème minute. 8 minutes plus tard, il en prend un 2ème. Ça fait carton rouge et l'exclusion du joueur de la CA Jaxio. Les Corses vont terminer le match à 10 contre 11. Le contact sur Florent Béranguet. Et Sochaux qui essaye de profiter de sa supériorité numérique. 71ème minute. Le ballon dans la surface. Ça revient dans les pieds d'Edouard Butin. qui ouvre le score. Le capitaine du FC Sochaux-Montbéliard. Qui marque enfin dans ce match. A une vingtaine de minutes de la fin. 5ème but de la saison pour lui. Un but qui change tout. A ce moment du match, Sochaux est 2ème du championnat. L'espoir d'un retour express en Ligue 1 se matérialise un petit peu plus. Même si on est loin de la fin de saison. Mais attention aux dernières minutes. En infériorité numérique. A 10 contre 11. Les Corses qui poussent pour essayer d'égaliser avec ce long ballon. 2ème bouton. La reprise immédiate de Moad Madrid. qui inscrit son premier but en Ligue 2. 84ème minute au bout des arrêts de jeu. L'exploit de la siège action. A 10 contre 11. Quelle reprise de Madrid. Qui réussit à arracher le point du match nul. Et Sochaux qui ressort du podium. Ils l'ont fréquenté pendant 20 minutes. Mais au final, ça fait un partout entre les deux équipes.